Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage d'Inscape, nous allons voir ce numéro 15 qui portera sur l'alignement et la distribution. Alors là, j'ai fait en sorte de créer un petit jeu de dame. Donc on fera ça à l'identique, histoire de voir, histoire de créer quelque chose tout simplement. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Inscape. Ok, donc nous voici sur Inscape afin de voir l'alignement et la distribution. Alors j'ai fait en sorte de vous créer trois objets. Objet 1, objet on va dire, objet 2, afin qu'on puisse voir ce qui se passe. Pour accéder, il suffira d'aller ici dans Objet et vous avez ici Aligné, Distribué afin de faire apparaître ce petit menu. Sachant que celui-ci peut apparaître aussi si vous cliquez ici. Très bien, maintenant qu'on a ça, on va regarder ce qu'il en est. Ici, vous avez Dernier sélectionné, Premier sélectionné, Objet le plus grand, Objet le plus petit, Page, Dessin, Zone de sélection. Il faut comprendre qu'ici, vous voyez, à chaque fois, on a vos différents objets et on va simuler ça comme une encre. Vous voyez ici, l'encre, si vous voulez, c'est comment vont se comporter mes objets précédents par rapport à mon encre. Je vais vous montrer deux ce pas. Je sélectionne le premier, j'appuie sur Shift, deuxième, troisième. Le troisième, Objet 2, étant l'encre. Si je clique ici, vous avez vu, mes deux objets précédents vont bien s'aligner par rapport à ici. Donc on va dire que l'objet 2, c'est l'encre. Quand vous avez un petit carré comme ça, jaune, c'est une encre, tout simplement. Donc là, je fais Ctrl-Z et je continue. Je sélectionne Objet 1, Objet, Objet 2. Ici, en fin de compte, mes deux objets, c'est-à-dire Objet et Objet 1, vont être alignés par rapport à Objet 2, mais sur le côté gauche. Vous voyez, on voit bien ici, on a un trait qui définit bien ce qu'il en est. Si j'appuie, automatiquement, mes deux éléments sont donc placés sur la gauche de l'objet 2, mais fusionnés. Enfin, fusionnés, ou on va dire, ils sont superposés, bien évidemment. Il suffit de voir ici, dans Affichage, Mode d'affichage, et vous allez dans Contour, et vous voyez bien que vos objets ici sont bien présents. Je reviens dans Affichage, Mode d'affichage, Normal. Très bien. Ctrl-Z, je reviens à mon élément. Objet 1, je sélectionne. Objet, Objet 2. Vous verrez, le principe est toujours le même. De toute façon, ça ne change pas. Cette fois-ci, je vais centrer selon un axe vertical. Vous voyez, si je clique dessus, automatiquement, tous mes éléments sont bien centrés. Là, le fait de vous expliquer les différents éléments pour l'alignement et la distribution, ça va servir, en l'occurrence, l'alignement au niveau de notre jeu de dame. Parce qu'il n'y a pas que le but, c'est de créer un jeu de dame. Pour l'instant, je vous explique le fonctionnement de l'alignement et de la distribution, mais ensuite, on verra comment créer un jeu de dame. Donc, si je prends le premier, le deuxième, le troisième, et j'appuie ici, vous l'aurez deviné, automatiquement, tout va se centrer sur le bord droit, tout simplement. Vous voyez, on repart maintenant avec l'encre. Donc, cette fois-ci, l'encre, elle va être ici. Donc, je fais Ctrl-Z, et on regarde ce qu'il en est. On a Objet 1, Objet. Donc là, vous l'aurez compris, mon encre, c'est celle-ci. Donc, tous mes éléments, par contre, vont se mettre, vous voyez, à ce niveau-là. Regardez bien ce qui va se passer. Vous voyez ? Ah, pardon. J'ai oublié de sélectionner l'objet 2, sinon ça ne peut pas marcher. Donc, celui-là et celui-là. Parfait. Et si j'appuie, vous voyez, on a bien ici, centré par rapport à mon bord droit, les deux éléments. Par contre, c'est l'inverse de celui-là, tout simplement. Je fais Ctrl-Z, et on va continuer. Bon, le principe sera toujours le même, mais je voulais vous montrer plusieurs façons comment faire. Donc ici, maintenant, c'est en dessous. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est par rapport au-dessus, pardon, pas en dessous. Vous voyez, on a bien Objet, si je zoom un peu, on a bien Objet 1, Objet qui est au-dessus. Comme là, c'est bien défini, puisque l'encre, c'est celui qui est tout en bas. Très bien. Ctrl-Z, je continue. Là, vous l'aurez deviné, ils vont tous être alignés par rapport à cette valeur. Vous voyez, je vous mets un trait pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Je refais Ctrl-Z. Si je fais ici, centré selon un axe horizontal, là, en fait, malgré que ces objets ont différentes tailles et différentes formes, ils vont être centrés. Vous voyez, si on tirerait un trait, là, on aurait bien tous mes objets centrés. Je fais Ctrl-Z. Si je fais ici, on est bon. Bon, vous voyez, je ne vais pas aller trop loin, mais le principe est toujours, toujours le même. Là, si je fais le dernier, c'est-à-dire cette fois-ci, puisque l'encre, c'est celle-ci, tous mes objets précédemment sélectionnés, vous les retrouvez en bas. C'est-à-dire là, comme c'est bien défini ici. Très bien. Regardons maintenant la distribution. La distribution, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, vous voyez, alors moi, je vous conseille de vous amuser avec, parce que je vais juste vous expliquer, mais franchement, ça dépendra des objets. Mais regardez ici, je vais choisir le premier, le deuxième et le troisième. Je vais cliquer ici. Et vous voyez, à chaque fois, vous aurez un élément qui va évoluer en fonction. Alors là, je ne peux pas tellement, je ne vais pas trop zoomer. Mais vous voyez, ça vous montre, à fin de compte, l'écart selon, si c'est, admettons, à partir de la gauche. L'autre, ça va être au centre, l'autre, c'est par rapport à la droite. Alors, le plus intéressant, ce serait celui-ci pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on a bien un écart identique entre, je vous mets des numéros, 1 et 2. Donc, ces deux-là sont identiques. C'est assez intéressant. Vous avez évidemment la même chose, je vais faire CTRL-Z, pour le côté vertical. Alors là, je vais plutôt déplacer mes éléments, sachant que j'ai créé des groupes, évidemment. Et cette fois-ci, on va mettre plutôt objet 1 comme ça, voilà, et objet 2 comme ça. Voilà, je prends mon élément, deuxième, troisième. Je clique. Là, il vous dit, il va calculer par rapport au haut de la forme. Vous voyez, il vous met bien la flèche. Si je fais celui-là, c'est distribuer des distances égales verticales entre les centres des objets. C'est le même principe. Et le plus intéressant, ce serait celui-ci. Si je fais celui-ci, non, pardon, c'est celui-ci le plus intéressant. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus, en tout cas, au niveau de l'alignement. Peut-être si, quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et après, on va attaquer notre damier. Donc là, je fais ça. Et je fais ça. Donc, si je sélectionne le premier objet, deuxième objet, troisième objet, je clique ici, c'est marqué « Échanger les positions des objets sélectionnés par ordre de sélection ». Vous voyez, si je clique dessus, ça va tout simplement inverser. Le premier qui était en haut se retrouve en bas, et ainsi de suite. Vous voyez, en fin de compte, vous voyez mon objet, il passe en première position, deuxième position, troisième position, et ainsi de suite. Alors ici, on l'a par ordre d'empilement. Donc là, c'est le même principe, ça dépendra. Faites des tests. Ici, vous avez par ordre, on va dire, horaire. Et ici, je n'en parlerai pas pour l'instant. Dernier point intéressant au niveau de l'alignement. Cette fois-ci, je vais prendre ça, comme ça. Voilà, je fais « Entrer ». Donc là, si je sélectionne ici, vous voyez maintenant une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Alors, on a le milieu de la sélection, « Dernier sélectionné ». Nous, on va prendre « Dernier sélectionné ». C'est très bien. Donc, je sélectionne mes points. Et si je clique ici, vous voyez, automatiquement, ça va me permettre de mettre tout droit mes éléments. Donc, on l'a vu pour celui-là. Si je fais celui-là, ben là, c'est ridicule, parce qu'évidemment, tout a été rassemblé en tant qu'horizontal. Je fais « Ctrl-Z ». Celui-ci va uniformiser, alors s'il va distribuer les distances égales horizontales entre les nœuds sélectionnés. Ça peut être intéressant quand vous faites une forme qui vous voulez que les points soient distribués de manière homogène. Et celui-là, vous voyez, c'est un peu le même style. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus, en tout cas, sur l'alignement et la distribution. Et nous allons voir maintenant comment créer notre jeu de dames. Donc là, je vais créer mon premier carré. Donc ici, je vais définir 50. Et ici, 50. Parfait. Je vais le mettre en noir. Ça sera un peu arcaze. Je vais définir ma deuxième case. Donc, je fais « Ctrl-D » afin de dupliquer celui-ci. Je vais me mettre en gris. Parfait. Je vais sélectionner mes deux éléments et je vais vouloir les aligner. Les aligner comme ça. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les aligner. Parfait. Là, vous voyez, je suis bon. Donc, on a un bon alignement. Très bien. Je sélectionne mes deux éléments. Et je fais « Grouper ». Ensuite, je fais un « Ctrl-D » afin de dupliquer celui-ci. Et là, je vais faire un miroir vertical. Je sélectionne mes deux éléments. Donc, le premier et le deuxième. Toujours par rapport au dernier sélectionné. Et là, par exemple, vous pourrez faire celui-ci. Ok. C'est super. On a ce que vous voulez. Ici, je vais créer un groupe. Ok. Et là, on va utiliser une option qu'on n'a pas encore vue. Mais bon, je trouve que ça va beaucoup plus vite. On va aller dans « Édition ». Parce que sinon, il faudrait faire un par un pour créer le damier. C'est un peu pénible. Vous allez dans « Édition ». Vous allez ici dans « Cloner ». « Créer un paysage de clone ». Là, j'ai déjà noté 4 par 4. Alors, faites très attention à une chose. C'est qu'ici, au niveau de la translation, si vous avez une valeur qui est notée, vous devez avoir 0. Sinon, vous aurez un mauvais décalage. Et ça n'ira pas. Et évidemment, il faut que vous ayez créé un groupe de ces 4-là avant. Et si je fais « Créer », et voilà. Mon damier est créé. Cool. Donc là, je vais maintenant en faire un groupe. Parfait. Alors, le noir, normalement, doit se trouver comme ça. Donc là, ça ne va pas. Je vais cliquer. J'appuie sur « Control » afin d'avoir une rotation. Voilà. Comme ça, j'ai bien mon noir qui commence ici. On va créer nos pions. Là, c'est très simple. On va s'amuser à prendre « Shift », « Control », « Enfoncer ». On va mettre à peu près comme ça. Voilà. On va le mettre de couleur. Allez. Ça va être comme ça. Ça va être le premier, on va dire. Ensuite, on va peut-être mettre un contour noir. Donc là, je n'ai plus besoin de ça. Ok. Je vais cliquer ici. Et je vais mettre un fond noir. « Style de contour », on va faire en sorte de baisser. Donc, je vais mettre 3, par exemple. Voilà. On pourrait faire un autre. On pourrait faire un autre. On va faire un « Control D ». Et on va le récupérer. « Shift », « Control », « Enfoncer » afin de zoomer un peu. Histoire de faire quelque chose comme ça. Et encore une fois, « Control D », « Shift », « Control », « Enfoncer ». Afin de faire, vous voyez, par exemple, cela. Après, à vous de voir comment vous voulez créer votre pion. Ce n'est pas très grave. Ici, je crée un groupe. Et je vais le placer. Évidemment, il est super groupe. Ce n'est pas grave, parce que j'ai créé un groupe. Là, on va faire quelque chose comme ça. Là. Et ce n'est pas mal. Et là, je fais « Control D ». Donc, une fois. Je place ici. « Control D ». Ok. Et encore « Control D ». Parfait. Ensuite, je prends mon premier, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième. Je crée un groupe. Afin de simplement le dupliquer. « Control D », sinon, ça n'a pas fonctionné. Voilà. C'est déjà mieux. Et si je refais de même, « Control D ». Et voilà. Vous voyez, on vient de créer. Donc, on a bien une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit cases. Et une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit cases. On a bien les cases, on va dire, pour le damier. On pourrait faire de même. Alors là, je ne vais pas tout faire parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Je vous montrerai le résultat final que je me suis amusé à faire. Mais le principe est exactement comme ça. Ce qu'on peut faire ici, c'est un « Control D » pour le positionner ici. Évidemment, là, ça ne va plus. Même si je fais un miroir. Ah, si. J'ai fait un miroir. Sauf que la couleur ne va plus. Donc là, ce qu'on va faire, il faudrait, en fin de compte, changer pour chaque élément. On n'a pas encore vu le clonage. Vous vous apercevrez qu'avec le clonage, on pourrait faire automatiquement différents éléments. Mais bon, ce n'est pas grave. On va prendre celui-là, celui-là, celui-là. Et on va mettre la même couleur avec la pipette. J'ai pris ça. Voilà. Je vais faire de même ici. Alors, j'ouvre mon groupe. Hop, premier, deuxième, troisième, quatrième. Je prends la pipette et je clique ici. Nous manques le dernier. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Je prends la pipette. Et je clique ici. Et voilà. Oh, pardon. Et après, vous pourriez bien évidemment créer un fond. Là, je vous montre l'image que je me suis amusé à créer au final. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus cette vidéo. Donc, le but était de vous expliquer comment fonctionne la distribution et l'alignement sur Inescape. Et puis, tant qu'à faire, histoire de vous créer un petit jeu de dame en utilisant le pavé de clonage. Bien évidemment, on verra ça un peu plus tard, mais c'est toujours intéressant de voir des fonctions un peu plus complexes que des manières, on va dire, des fonctions simples, entre guillemets. Mais bon, voilà. Je voulais vous montrer ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Ce n'est pas la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, bien évidemment, en ce qui concerne le jeu de dame, je ne l'ai pas peaufiné. Je vous ai fait un truc assez rapide pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire avec l'outil alignement et distribution. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. 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 Bye bye.